bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash info nous serons aujourd'hui à la lanchale plus petite commune de ménéloire et qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux et puis en cette période de vacances session de rattrapage direction le marché de la rochelle juste avant on jette un oeil aux prévisions météo pour demain matin retour du beau temps partout en france avec des températures de saison il fera 14 degrés à tours 16 à biarritz 15 à la rochelle ou saint malo et jusqu'à 19 degrés du côté de montpellier aux abords de boger en anjou la lanchale 122 habitants c'est la plus petite commune de ménéloire et pourtant elle fait le buzz avec un blason à son effigie vous voyez je l'ai là juste en main depuis le début de l'année suite à un défi lancé par son maire des photos d'anonymes ou de personnalités arborant celui ci se multiplie sur les réseaux sociaux en tout cas de quoi donner envie d'y faire un tour j'ai pu rencontrer son maire jean christophe rouxelles qui est aussi officier de marine réserviste regardez un maire pas peu fier de la renommée de son blason communal sur les réseaux sociaux dans son bureau plongé dans ses dossiers il nous raconte l'origine d'un tel engouement j'ai une personne qui est partie en vacances dans les îles je lui dis tiens au fait je vous donne un autocollant si éventuellement vous avez la photo la possibilité de faire une photo là bas je suis preneur quand on a passé le cadre des 500 on avait fait une demande au guinness book de manière à obtenir un diplôme du blason communal le plus diffusé dans le monde une commune rurale et connectée et qui regorge d'un patrimoine historique et religieux inédit ici l'église saint-jean construite au 12e siècle classé monument historique elle abrite un tableau issu d'un don qui raconte l'adoration des mages sa restauration est le fruit d'une histoire atypique tableau a aussi gagné un concours organisé par la fondation la sauvegarde de l'art français et la caisse d'épargne bretagne pays de la loire entre la restauration la mise en place et l'argent qu'on a avait reçu a coûté à la commune 16 euros 90 autre présentation par le maire la récente salle des fêtes à la pointe de la sobriété énergétique on est devenu la première commune de la région pays la loire à énergie positive en photovoltaïque on a un quart en autoconsommation et trois quarts en revente totale j'ai également un mi-temps de conducteurs de car scolaire et tourisme et puis je suis également officier de marine dans la réserve mais c'est des choses toutes ces choses là sont vécu avec passion donc quand on fait les choses passionnément en général tout va pour le lieu la commune peut aussi se féliciter d'avoir un taux d'endettement de 0 euros par habitant ce chiffre maintenant dans l'actualité de nos régions la consommation de certains fruits et légumes baisse la conséquence du mauvais temps du mois de juillet passé une mauvaise nouvelle pour les producteurs qui ont du mal à écouler leurs stocks à un point tel donc que des aliments de saison est donc ponctuel dans l'année comme la tomate l'abricot ou encore le melon accusent des baisses de prix jusqu'à moins 30% afin d'écouler les stocks c'est le cas notamment dans la grande distribution bien pour le consommateur mais un peu moins bien pour les producteurs de fruits la fédération nationale d'ailleurs s'en inquiète et pour ceux en vacances moi je vous rassure le beau temps va faire son retour dans les prochains jours justement la transition parfaite est tout trouvé un marché quotidien des étals et un lieu incontournable toute l'année les halles de la rochelle des produits du terroir qui satisfont tout le monde toutes les générations en mai dernier souvenez vous j'ai pu me rendre sur place session de rattrapage en cette période de vacances regardez autour des anciennes halles de la ville la diversité des produits locaux nous interpellent chaque semaine c'est un véritable moment de proximité et de plaisir pour les locaux comme pour les touristes je suis pas de la région mais j'ai deux trois petites adresses que j'aime bien retrouver à chaque fois que je suis de passage ici c'est fantastique les fruits enfin tout mais nous on aime bien quand on vient à la rochelle on vient souvent ici je viens toujours en camping-car et on y passe tout le temps à l'intérieur le monde ne désamplit pas une véritable vie au coeur de la ville avec des artisans passionnés le marché c'est aussi un lieu intergénérationnel c'est sympa ça donne faim et qu'est ce que vous appréciez à première vue le choix et ça a l'air d'être que des bons produits ça donne envie de se balader de faire des emplettes il ya du monde toute génération confondue mais c'est très sympa le marché c'est tout d'abord une convivialité déjà on y vient trois fois par semaine sur la place du marché central que vous soyez de passage ou non il s'agit d'un moment idéal pour y faire des emplettes et soutenir le commerce régional marché très très bien avec des très bons produits poissonnerie super le marché de la rochelle est en lice parmi les plus beaux marchés de france autre chose à présent en occitanie l'agence régionale de santé a placé sous tutelle administrative un ehpad de montauban de luchon suite à des signalements des cas de maltraitance et je cite des dysfonctionnements majeurs l'établissement accueille 65 résidents sur place à nos confrères du journal la dépêche les employés évoquent une situation de ras-le-bol général avec un problème de sous effectifs et un manque de moyens matériels ces derniers mois ces histoires sont légion dans les lieux accueillant nos anciens un véhicule littéralement scindé en deux et oui cette actualité a de quoi faire froid dans le dos c'est pourtant ce qui s'est passé suite à une collision jeudi soir entre un train et une voiture à port saint père à environ une vingtaine de minutes de nantes signe de la providence ou non aucun blessé des deux côtés le ter et ses 54 passagers ont très vite été mis en sûreté et le conducteur bien que choqué est indemne et oui un accident qui a occasionné parallèlement de nombreuses perturbations sur le trafic régional le trafic ter une enquête pour savoir l'origine de cette sortie de route est en cours du replay encore et encore le flash info se poursuit sur youtube n'hésitez pas à vous abonner à relayer mon contenu pour voir ou revoir mes différentes émissions merci infiniment de votre présence du mieux que je peux et selon mon temps c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour relayer l'actualité locale l'actualité de nos régions donc je vous remercie on va se quitter allez en images avec les images du marché de la rochelle où l'on était tout à l'heure pour s'évader un petit peu bonnes vacances à ceux qui en profite bon courage pour ceux qui sont encore sur le pont moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt c'était tommy avec vous au revoir à bientôt